Salut, nous allons rencontrer ici le dernier chapitre de ce cours de chimie analytique. Ce chapitre est intitulé la chromatographie. La chromatographie fait partie des méthodes séparatives. Tout d'abord, nous allons définir une définition et des notions générales sur ce qu'on appelle la chromatographie. La chromatographie est un procédé physico-chimique de séparation des constituants d'un mélange homogène, liquide ou gazole. La mise en œuvre d'une chromatographie sur colonne est la sur tonne. Donc, n'importe quelle chromatographie suffit de cette façon. Donc, on immobilise dans une colonne une phase solide ou liquide qui s'appelle la phase stationnaire. Et on place à l'entrée de la colonne un petit volume de l'échantillon à séparer. Puis, on ajoute la phase mobile qui est liquide ou gazeuse pour forcer les composés du mélange à migrer à des vitesses différentes. Ce qui permet de les recueillir séparément à la sortie de la colonne. Donc, si on place à la sortie de la colonne un détecteur qui permet d'enregistrer la variation de la composition de la phase sortant, on obtient un chromatogramme exploitable par des déterminations qualitatives et quantitatives. Pour savoir quelles substances, il s'agit de quelles substances. Et quantitatives pour savoir les quantités de ces substances. La chromatographie planaire, dite sur le couchemin, CCM, est une variante permettant des analyses fiables et moins coûteuses que celles des CPL haute performance. Alors, on commence par l'exploitation d'un chromatographie. Donc, dans une opération de chromatographie, on a toujours, on étudie les choses en fonction du temps. Le temps nécessaire à la sortie de la première goutte de la phase mobile est appelé le temps mort. Donc, TT indice M, c'est une caractéristique qui dépend du volume de la phase mobile de la colonne, Vm, et du débit D de la phase O. Donc, on a la relation toujours, à bien retenir, que le volume de la phase mobile égale le débit fois le temps mort. Donc, pour calculer le temps mort du temps, on fait le volume de la phase mobile divisé par le débit. La sortie de chaque composé est repérée par un certain temps, caractéristique de ce composé. Chaque composé a un temps de rétention différent. Si on retranche le temps mort du temps de rétention, on obtient le temps de rétention réduit. Donc, à chaque substance a un temps de rétention. Le temps de rétention est généralement plus grand que le temps mort. Donc, si je soustrais le temps mort du temps de rétention, j'obtiens ce que l'on appelle un temps de rétention réduit T primaire. Et T primaire est relié au temps mort aussi par une autre formule qui est T primaire égale K prime TR. K prime est appelé facteur de capacité. Chaque substance a un facteur de capacité K prime. Il est calculé à partir du coefficient de répartition K du composé entre Vs et Vm, le volume Vs de la phase stationnelle et le volume Vm de la phase mobile dans la colonne. Et on peut calculer K prime égale K fois Vs sur Vm. K, c'est le coefficient de partage ou coefficient de répartition qu'on a vu dans le chapitre de l'extraction. Maintenant, d'après la rapproche classique de la chromatographie, le pic d'illusion d'un composé correspond à une courbe en cloche appelée courbe de gosse. Donc, le pic d'illusion, on a en général classiquement la forme d'une courbe de gosse qui est en cloche, comme vous voyez. Elle est caractérisée par, donc le temps de rétention est mesuré au sommet du pic. Et la largeur, la largeur oméga, on l'appelle, qui est égale à 4 sigma, sigma étant le quart titre de cette distribution, est mesuré à 13,5% de la hauteur. Si la hauteur est 100%, je mesure à 13,5% de la hauteur, ce qu'on appelle la largeur oméga de la pic. Donc, un pic est caractérisé toujours par deux grandeurs qui sont le temps de rétention et la largeur. Si on utilise au lieu de la largeur sigma ou on utilise delta, mais généralement, nous, dans nos applications et nos exercices, nous allons utiliser exclusivement oméga, qui est la largeur à la base. En fait, ce n'est pas exactement à la base, mais à 13,5% de la hauteur maximale. Pourquoi on a besoin de ces deux grandeurs, oméga et terre ? Pour en fait, terre, pour calculiser la rétention et donc reconnaître qu'il s'agit de quelle substance que je suis en train de mesurer. Et oméga, pour savoir calculer ensuite l'air de cette courbe. Donc, on peut calculer l'air de cette courbe à cette formule, racine de pi sur 8 fois ym, c'est-à-dire la hauteur maximale de cette courbe, fois oméga qui est la largeur à la base. Donc, l'air, pourquoi j'ai besoin de calculer l'air ? Parce que la quantité de matière, c'est-à-dire la concentration, si vous voulez, de la substance analysée est proportionnelle à l'air. Donc, je peux, à partir de l'air du pic, calculer ou faire une courbe pour étalonner une substance et reconnaître sa quantité. Donc, pour les études qualitatives, comme on a déjà dit au début, on utilise généralement les TR, parce que chaque substance a un TR différent, dépend de son coefficient de partage et de sa structure. Et pour les analyses quantitatifs, on utilise quoi ? On utilise l'air. On utilise l'air pour pouvoir passer des courbes d'étalonnage de la substance. Pour un autre aspect, c'est les plateaux théoriques. Donc, en fait, une chromatographie peut être considérée comme étant des extractions successives, qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent des extractions. Donc, lorsque je répète une extraction plusieurs fois, je suis en train d'améliorer le rendement de l'extraction. Et ici aussi, je peux considérer qu'une chromatographie est une série d'extractions successives. Chaque ampoule d'extraction, c'est-à-dire chaque extraction, peut être considérée comme un plateau. Et le nombre de plateaux mesure quoi ? Mesure l'efficacité de cette colonne de chromatographie. L'efficacité, donc, N, est mesurée comme étant le temps de la tension au carré sur des 4 types au cadre. Si on l'utilise au lieu du temps de la tension, le temps de la tension répliée, j'obtiens l'efficacité réelle. Voilà. H, c'est la hauteur d'un plateau. Donc, je divise la longueur de la colonne par le nombre des plateaux. Et j'obtiens la hauteur d'un plateau. Donc, je peux trouver la hauteur d'un plateau si nécessaire. Donc, Malheureusement, l'aspect d'un pic réel d'illusion n'est jamais parfaitement gaussien. Donc, il n'est pas toujours gaussien comme on peut. Il y a beaucoup de choses complexes qui peuvent se dérouler dans une colonne. Nous, on va se contenter de l'aspect théorique et du pic gaussien. Et on va maintenant passer à l'évaluation de la qualité d'une séparation. Donc, pour évaluer la qualité d'une séparation, on va calculer ce qu'on appelle le facteur de résolution. Le facteur de résolution est deux composés A et B. Chacun a un temps de rétention différent et une largeur. Donc, si j'ai deux composés, le premier qui sort, c'est le composé 1, puis le composé 2. Si je veux calculer l'efficacité de la séparation entre les deux, qu'est-ce que je fais? Je calcule ce facteur de résolution R, R égale 2, le facteur de temps de rétention du numéro 2, pointant de rétention du numéro 1, c'est-à-dire le second, moins le premier, divisé par la somme de poids des largeurs. Si le facteur de résolution est supérieur à 1,5, je dis que la séparation est une bonne séparation. Sinon, je dis que la séparation est une mauvaise séparation. Dans les exercices, nous allons voir que je vais calculer le facteur de résolution pour certaines conditions. Je vais trouver, par exemple, une résolution plus petite que 1,5. Je vais dire que c'est une mauvaise résolution, c'est une mauvaise séparation. Puis, on va changer une certaine condition de la séparation. Soit je change le débit, soit je change la phase mobile, soit d'autres paramètres. Et dans ce cas, je vais essayer d'améliorer la résolution. D'accord ? Donc, voilà, en gros, l'aspect théorique de ce chapitre. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?